Est-ce que je suis assez cinglée pour tourner une deuxième vidéo aujourd'hui alors qu'il fait une chaleur de bête ? Bah ouais. Bonjour et bienvenue à tous dans un nouveau point lecture. J'avais pas du tout prévu de vous tourner cette vidéo aujourd'hui sauf que je suis clairement à la bourse sur mes bilans lecture donc je me suis dit allez, prends ton courage à deux mains et filme-nous tout ça. Comme d'habitude je vais donc vous parler aujourd'hui de quatre romans que j'ai lu dernièrement, enfin quand je dis dernièrement pour certains ça fait déjà un petit moment donc je vais essayer de m'en souvenir au mieux. Malheureusement toutes les lectures que je vais vous présenter aujourd'hui n'ont pas toutes été couronnées d'un très grand succès. Pour tout vous dire il y en a trois que je n'ai malheureusement pas vraiment beaucoup apprécié et une par contre qui a été une très bonne lecture que je vous réserve donc pour la fin de cette vidéo. Alors c'est parti commençons tout de suite. Je vais tout d'abord vous parler de Colorado Kid de Stephen King aux éditions Gélus. Alors oui vous allez sûrement dire quoi un Stephen King est à pas aimer ? Bah je suis désolée mais il faut reconnaître que c'est le tout premier Stephen King pour lequel je ne ressors pas vraiment très très enthousiaste. Alors c'est un tout petit Stephen King, on est d'accord en général avec lui on a plutôt droit à des livres plutôt épais mais voilà celui-ci est presque une nouvelle. Il fait en gros 150 pages et pour me remettre dans les Stephen King parce que j'avais une grosse grosse envie de retour aux sources et bien je me suis dit que c'était un bon point de départ. Malheureusement vous l'aurez compris ça n'a pas trop trop été le cas. Dans cette histoire pour faire très simple on va suivre Stéphanie qui est une jeune journaliste qui est propulsée dans un vieux journal tenu par deux hommes âgés qui pour lui donner un petit peu envie de rester dans ce petit journal qui s'occupe finalement des faits divers du fin fond de l'Amérique vont lui mettre sous le nez l'histoire d'un corps plutôt mystérieux qui avait échoué sur la plage de ce coin paumé. Alors comme je l'ai dit il y avait un moment que je n'avais pas lu de Stephen King et malheureusement pour l'instant je dois reconnaître que c'est clairement celui que j'ai le moins aimé. Alors soyons clair ça reste du King c'est très bien écrit mais pour moi ça a été clairement trop court et j'ai eu le sentiment que ça ne menait nulle part. Je suis totalement resté sur ma faim même si j'ai aimé l'ambiance et le style narratif. En effet le gros de cette histoire est en fait un dialogue, un échange entre nos trois personnages donc Stéphanie la jeune journaliste ainsi que ses deux vieux bonhommes ce qui donne lieu à un espèce de huis clos autour d'un dialogue et ça c'était pour le coup plutôt intéressant. J'ai retrouvé dans celui-ci beaucoup plus d'humour et beaucoup moins de noirceur que dans les autres romans que j'ai pu lire de King jusque là. Et je crois que finalement c'est ce qui m'a probablement le plus déconcertée c'est qu'en lisant ce bouquin je n'arrivais pas à retrouver justement cette patte du King. Dans ce roman Stephen King a voulu faire une sorte d'ode au mystère et malheureusement je dois reconnaître que la sauce n'a pas vraiment pris avec moi et pourtant le mystère en général c'est plutôt ma gamme mais là je sais pas si elle a pas fait. Alors comme bien souvent King déroule son histoire dans le Maine qui est une région très chère à son cœur puisqu'on la retrouve dans beaucoup de ses romans et celui-ci ne fait pas exception à la règle. Et il y a également fait un deuxième petit clin d'œil à ses passions entre guillemets puisqu'il y fait également une petite référence à l'assassinat de Kennedy qui est un événement pour ceux qui suivent Stephen King qui l'a énormément marqué. En bref pour moi c'est un Stephen King un petit peu à part des autres dans lequel j'ai surtout eu le sentiment qu'il voulait tout simplement se faire plaisir. Pour moi ça a donc été une parenthèse dirons-nous sympa mais c'est très loin d'être son meilleur et je dois reconnaître que je mettrai celui-ci un petit peu à côté de tout ce qu'il a fait. Pour moi il y a un petit décalage avec le reste de ses romans mais une fois de plus ce n'est que mon avis personnel. Et oui je n'ai pas grand chose à vous dire de plus c'est un petit bouquin très rapide. Si vous le souhaitez allez-y tentez-le mais ne vous attendez pas à du Stephen King comme on a l'habitude d'en rencontrer. Je me suis ensuite lancée dans Le Petit Chaperon Rouge de Sonia Alain aux éditions ADA dans la série des Contes Interdits. Alors petit rappel je voulais depuis très longtemps découvrir ces Contes Interdits et c'est tout simplement la très gentille Sabrina de la chaîne Colmissab qui me l'avait envoyée pour mon anniversaire. Donc j'étais absolument ravie et du coup vous l'aurez compris ce livre n'a pas traîné très très longtemps dans ma pâle. Alors je ne vais pas vraiment vous faire un résumé parce que c'est un livre plutôt court. Tout ce que je peux vous dire c'est qu'il va y être question d'un peuple tigane, de leur croyance, d'un côté un petit peu surnaturel et surtout d'une très grosse histoire de vengeance. Et malheureusement je suis désolée d'autant plus que c'est Sab qui me l'a offert mais voilà malheureusement pour moi ce livre a été une déception. Mais Sab ne quitte pas cette vidéo s'il te plaît parce que juste après je présente un autre livre que tu m'as offert et qui pour le coup a été une super lecture. C'est la deuxième fois que je lis une réécriture de Contes sur le petit chaperon rouge et malheureusement une fois de plus avec moi ça ne l'a pas fait. Tout d'abord je pense parce que dans ce roman on est très loin du conte originel et j'ai trouvé ça dommage. En effet à part la cape et le fait qu'il y ait un loup dans cette histoire, j'ai pas vraiment retrouvé grand chose grand chose du petit chaperon rouge. Le plus gros problème pour moi de ce bouquin c'est qu'il est trop court, que les choses y vont beaucoup trop vite et que du coup on n'a pas le temps d'approfondir ni la psychologie des personnages ni finalement le déroulé même de l'histoire. Il y a très peu de descriptions, les actions s'enchaînent et malheureusement rien de ce qui s'y passe n'est surprenant. Alors oui ça se lit vite et bien, c'est un bon divertissement mais malheureusement pour moi tout reste en surface. Et je tiens à vous prévenir, gros warning, attention à toutes les scènes de torture et de sexe qui sont très explicites. En même temps il est indiqué sur la quatrième que ce livre est réservé aux 18 ans et plus. Donc rien de très surprenant jusque là. Et on est d'accord que ce genre de choses en règle générale ça ne me dérange pas du tout outre mesure. Le problème ici c'est que j'ai eu l'impression que l'auteur faisait vraiment du gore pour faire du gore sans véritable raison apparente. Et que les scènes de cul étaient là pour parler de cul et c'est tout. Alors bon quand ça apporte quelque chose au roman je veux bien mais là je voyais vraiment pas l'intérêt. Et c'est dommage parce que ça aurait véritablement pu être très intéressant mais je n'ai définitivement pas accroché à la plume de cet auteur. Pour moi c'était simplement une histoire de vengeance expédie à la vitesse grand V avec malheureusement des personnages que j'ai trouvé très caricaturaux. J'espère donc que les autres livres de cette collection seront meilleurs parce que je ne sais pas si vous le savez mais tous les romans de la collection des contes interdits sont écrits à chaque fois par des auteurs différents. Donc je me dis que bon si je n'ai pas accroché avec celui-là il y a peut-être des chances que j'accroche avec d'autres puisque les auteurs seront différents. Donc surtout si vous avez lu un des contes interdits et bien et surtout que vous l'avez aimé n'hésitez pas à me laisser en commentaire le titre du conte en question histoire que je me penche dessus. Et je suis en train de désespérer de me dire quand est-ce que je vais enfin pouvoir lire une bonne réécriture du conte du Petit Chaperon Rouge parce que souvenez-vous j'avais déjà lu Sister Red de Ridley Pearson il me semble. Non c'est pas ça. Point du tout, Sister Red a été écrit par Jackson Pierce, rien à voir. Toujours est-il que je n'avais absolument pas aimé ce livre du message qui s'entendait à l'écriture, pour moi rien n'allait. Du coup c'est quand même la deuxième réécriture du conte que je lis là-dessus et qui n'est pas franchement une réussite. Alors si là encore vous avez des titres de bonne réécriture du conte du Petit Chaperon Rouge n'hésitez surtout pas à me le laisser parce que là je commence à perdre espoir. Passons ensuite à un thriller avec le désormais très connu parce que je trouve qu'il a pas mal tourné sur les chaînes Booktube et il s'agit tout simplement de La coupure de Fiona Barton aux éditions Fleuve Noire. Alors comme je l'ai dit, ce livre j'en ai entendu énormément parler et surtout j'en ai entendu parler en bien. Je vous avoue que j'avais très très hâte de me plonger dedans et là encore ça va pas être une franche réussite. Au niveau de l'histoire, on se situe en Angleterre, le cadavre d'un nouveau-né va être retrouvé sur un chantier Et autour de ça, on va tout simplement suivre trois femmes dont l'une qui s'appelle Kate, il me semble, qui est journaliste à Londres Emma qui est une jeune éditrice en freelance qui vit avec son mari, donc seules tous les deux Et enfin Angela, une mère de famille dont une de ses petites filles a disparu à l'hôpital il y a de ça 20 ans à peu près. Et malheureusement pour moi dans l'ensemble, ce livre a été une déception. Là encore, je suis désolée, je ne vais pas dans le sens du plus gros des avis, mais voilà. Il y a pas mal de choses qui m'ont gênée dans ce bouquin. Et bien sûr, je vais vous expliquer tout ça. Comme je l'ai dit, j'avais entendu beaucoup de commentaires très positifs à propos de ce roman. Du coup, je reconnais que j'en attendais beaucoup. J'attendais une lecture bien rythmée, haletante, assez addictive. Malheureusement, les choses se sont assez vite gâtées. La plume de l'auteur est plutôt agréable, sans être non plus extrêmement addictive. Et j'ai bien aimé surtout l'intrigue de base de ce roman. Et également le fait que les chapitres soient divisés pour à chaque fois être écrits du point de vue de l'une des femmes de cette histoire. On se retrouve du coup avec des chapitres écrits du point de vue de Kate, d'autres du point de vue d'Emma et encore d'autres du point de vue d'Angela. Et même des chapitres du point de vue d'une quatrième femme. Et ça, je vous laisse le découvrir. J'ai été par contre déroutée par le fait que tous les chapitres soient écrits du point de vue de la troisième personne. Sauf ceux concernant Emma. Et je dois reconnaître que même après avoir terminé ma lecture, je m'interroge toujours sur ce choix que je ne trouve décidément pas très judicieux. Alors vous le savez sûrement désormais, j'aime en général beaucoup les romans anglais qui se passent en Angleterre, écrits par des romanciers ou des romancières anglais. Et là, je dois reconnaître que je pense que c'est la première fois que je suis autant déçue par un livre finalement anglais qui se passe en Angleterre. Tout simplement, je pense parce que tout d'abord, je n'ai pas retrouvé cette ambiance des villes anglaises que j'aime tant, ni ce rythme très addictif que j'ai dans ce genre de roman, ni également ce côté vrai, ce côté réalité brute que je retrouve en général dans les romans anglais. En plus de ça, je dois dire que j'ai deviné le dénouement du roman à même pas la moitié de ma lecture. Donc autant vous dire que pour un thriller qui est censé reposer sur une révélation finale, bah pour moi le suspense n'était pas vraiment au rendez-vous. La fin était donc pour moi trop prévisible et au niveau du rythme, là encore j'ai trouvé qu'il y avait quelques problèmes parce qu'on a un début de roman qui est assez lent et une fin qui semble par contre se clôturer très rapidement. voire même trop à mon goût. Et enfin, ce qui est bien dommage, je ne me suis attachée à aucune de ces femmes. Voilà, empathie zéro. Pourtant certaines sont véritablement dans une grande détresse morale, mais je n'ai eu d'empathie pour aucune d'entre elles. Tout simplement je pense parce que je les ai trouvées trop caricaturales et un petit peu trop faciles. Alors facile pas dans le sens fille facile, facile dans le sens facilité d'écriture. Entendons-nous bien. Finalement le seul personnage auquel je me suis un petit peu attachée, c'était une femme qui se prénomme Barbara et qui malheureusement est un personnage bien secondaire. C'est dommage parce que là je trouve qu'on tenait quelque chose. Tous les personnages sont très manichéens et dans l'ensemble j'ai trouvé aussi certains événements un petit peu trop faciles et surtout un petit peu trop invraisemblables. Et ça vous le savez maintenant, je ne cesse de le répéter, mais pour moi c'est un vrai problème. En disant ça, je pense tout particulièrement à Kate, notre journaliste de l'histoire, et aussi au déroulé de l'enquête. Parce qu'il faut reconnaître que dans ce bouquin, la police passe clairement au second plan. On a vraiment l'impression qu'en gros c'est la journaliste qui fait tout le boulot des flics. Et la police passe pour moi même trop au second plan parce qu'on a eu vraiment, en tout cas moi j'ai eu ce sentiment en lisant ce bouquin, que l'auteur voulait vraiment mettre au centre de cette histoire juste son trio de femmes, quitte à parfois pour cela devoir s'arranger un petit peu avec la réalité, dirons-nous. En gros je dirais que c'était une lecture sympa, pas désagréable, mais sans véritable suspense, ni sans réelle profondeur, et sans grand intérêt pour la fanatique de thriller que je suis. Je ne sais pas si je tenterai d'autres romans de cette auteure, parce que je sais qu'il me semble avant celui-ci elle avait écrit La Veuve, parce que si la forme n'était finalement pas désagréable, je dois reconnaître que le fond ne m'a pas convaincue, et que j'ai très peur d'avoir une seconde déception. Alors si vous avez lu La Coupure et La Veuve, ou l'un ou l'autre, et bien surtout n'hésitez pas vous à me donner votre avis sur ces deux romans. Et comme je n'aime pas particulièrement parler de choses très négatives, nous allons terminer sur une très bonne lecture que j'ai faite il y a peu de temps, et là Sam tu vas voir que c'est encore un livre que tu m'as offert, donc pour le coup très très bonne pioche de ta part. Et il s'agit de La Femme aux Fleurs de Papier de Donato Carisi aux éditions Le Livre de Poche. Alors là encore ce livre je vous en ai parlé il y a très peu de temps dans mon book haul d'anniversaire, alors je vais vous faire un très rapide récap. Au niveau de l'histoire, au tout début on se situe très brièvement sur le Titanic, le Titanic est en train de couler, tout le monde court dans tous les sens histoire de sauver sa peau, sauf un homme qui fume tranquillement sur le pont du bateau et il semble tout simplement attendre que la mort arrive. Et ça c'est vraiment le point de départ de l'histoire, puisque très vite on bascule en 1916 durant la guerre sur les bords du mont Fumo en Italie, avec un médecin de guerre qui va devoir interroger un prisonnier pour découvrir son identité. Quel est le rapport vous me direz entre ce prisonnier de guerre et cet homme sur le Titanic ? Et bien pour le savoir, il faudra lire ce bouquin. Alors je vous le dis tout de suite, c'est un Donato Carisi très différent de ce qu'il a pu écrire jusque là, et pour autant il était tout aussi inspirant et très agréable à lire. Ce roman est d'une grande poésie et pour moi il met complètement en exerbe le grand talent de conteur de Donato Carisi. Car ce roman c'est l'histoire d'une histoire, ou plutôt de plusieurs histoires qui s'entremêlent. C'est une histoire de destin et d'individus libres et surprenants aux vies bien remplies. Ce roman c'est pour moi une jolie épopée qui se déroule sur plusieurs décennies, et si je devais le résumer je dirais que c'est un cercle et c'est une transmission également. Pour moi ce roman met à l'honneur les prémices du livre tel qu'on le connaît, c'est à dire la transmission orale des histoires. Et comme d'habitude Donato Carisi part de faits réels pour broder autour finalement l'histoire qu'il a décidé de créer. Alors par contre, attention je tiens à le signaler, ce roman n'est pas du tout un thriller. Pour moi il se rapproche plus d'un roman contemporain au relant de contes philosophiques, un petit peu comme pourrait le faire Eric Emmanuel Schmitt, mais toujours avec cette plume de Donato très belle et très bien équilibrée. Pour moi quand l'histoire rejoint l'histoire avec un grand H et qu'en plus de ça Donato Carisi s'y mêle, ça nous donne un joli conte court, mystérieux et particulièrement envoûtant. Vous l'aurez donc compris c'était un très joli moment de lecture, même si malgré tout je dois reconnaître que je garde une petite préférence pour le Donato Carisi des thrillers. N'empêche, ça a été une super lecture que je ne regrette pas du tout d'avoir fait. Alors non, ce n'est pas un coup de cœur parce qu'il m'a manqué un petit quelque chose, je pense peut-être que ce livre était un poil trop court, mais en attendant je ne peux que vous le recommander. Si vous avez peur de tout ce qui est peut-être un petit peu trop gore, trop psychologique, trop justement thriller, mais que vous voulez tout de même découvrir la plume de Donato Carisi, écoutez, je ne peux que vous recommander ce bouquin qui pour moi est juste parfait pour ça. Voilà, vous le savez, l'avis de lecteur, ce n'est pas que des lectures toujours fantastiques, parfois on a des petites déceptions et comme d'habitude, je n'hésite pas à vous en parler et surtout à vous expliquer ce qui moi m'a gênée, mais bien sûr c'est peut-être des choses qui vous ne vous gêneront pas, donc n'hésitez surtout pas à me donner votre avis sur les livres que je vous ai présentés aujourd'hui, parce que peut-être que certains d'entre vous les ont beaucoup aimés. Voilà, comme toujours j'espère que mes avis vous auront été utiles et que peut-être je vous aurais fait découvrir certains livres que vous ne connaissiez pas encore. On se retrouve donc, je l'espère, très vite sur cette chaîne, en tout cas moi je serai au rendez-vous comme d'habitude. Je vous souhaite paix, amour et littérature dans vos cœurs et bien sûr je vous souhaite de faire de belles lectures et puis voilà, c'est déjà pas mal et moi je vais aller me rafraîchir parce que là j'ai vraiment beaucoup trop chaud. N'oubliez pas, comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, on met des petits pouces bleus pour soutenir la chaîne et pourquoi pas lâcher un petit abonnement si ce n'est pas déjà fait. A bientôt, bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501